Wallonie-Belgique Tourisme présente les recettes de la Valérie Gourmande. Bon alors mon petit Eric, on part où ? J'espère que tu as ton permis de conduire et ta voiture à 650 chevaux parce qu'on va t'emmener sur le circuit de spa. Sarah, tu y mettras ton casque, hein ? Voilà, itinéraire de bon goût au pays de spa et de teux. Tu visiteras dans la région la chocolaterie Le Grand. Chocolaterie artisanale, produit de qualité. Spa Monopole est surtout le circuit que l'on appelle l'Odyssée de spa où l'on comprend ce qui fait la différence entre une eau de source, une eau minérale et tout et tout. La Ferme aux Plumes, c'est un endroit où on travaille le canard et tous les dérivés du canard. Le vin et les élixirs de Franchimont, Franchimont, les 600 Franchimont, toi, tu te souviens ? Oui, 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 non tu ne te souviens pas mais je t'expliquerai. Et puis on terminera avec la casemate qui est une épicerie fine, qui fait des choses vraiment très très belles et qui pourrait être un chouette complément à tout cet itinéraire. Je pense que c'est assez grand pour choisir mes produits, non ? Qu'est-ce que tu en penses mon petit Eric ? Allez, je vais choisir mes produits. Bon alors, combiner le canard avec le fleur de Franchimont, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Impossible mais pas, je vais y aller après. Très belle plaisanterie, c'est parti. Bon, avec notre fleur de Franchimont, on va mettre tout ça dans le petit poêlon, enfin tout ça, une bonne partie. Et en fait, on va faire réduire comme ça, on va avoir un petit sirop, un petit caramel. On le mélange à nos poires et tous les parfums vont s'associer ensemble. Vous sentez ? Vous sentez ? Enfin, regardez avant. Bon, dans l'association, on va se faire une petite crème fouettée, une crème légère. On va mettre des oignons rouges crus, du persil frisé haché, bien entendu, le sel et poivre. Bon alors, maintenant, on prend notre carpaccio de magret. Je vous rappelle, je l'ai fait en carpaccio, ça je l'ai dit. Le magret de la ferme aux plumes, attention, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé dans un bouillon de canard. Chez vous, prenez-le nature, simple, efficace, éventuellement fumé. Bref, au final, on a le carpaccio et maintenant, on va dresser. Vous savez quoi ? Quatre bons produits, ça fait une belle assiette. Bref, mon petit Eric, tu sais que point de vue histoire, je n'étais pas trop attentif à l'école. L'histoire de fleurs de franchimons, tu sais me la raconter, s'il te plaît ? Allez, je t'écoute. Je veux bien te dire tout ce que tu veux, mais c'est un secret. Et si tu veux connaître le secret, je dois d'abord te couper la tête. Allez, ce que je peux te dire, c'est que dans ce vin, les fleurs de franchimons, il s'agit d'un fermenté de fruits à base de pommes, avec des fleurs sauvages. Et ça sent vachement bon, il y a du sureau là-dedans, ça c'est clair. Et le sureau, c'est l'attachement à notre terroir. Pour le reste, si c'est un secret, je ne peux pas te le dire, sinon ce ne serait plus un secret. Tu vas me faire croire que tu es au courant de la recette. Je peux te dire une chose, tu mens mon petit Eric. Oui, tu mens, parce qu'il n'y en a que 600 franchimons, toi qui le savent. Et le producteur, bien entendu. Bref, ce n'est pas grave mon petit, ce n'est pas grave. Allez, santé et vive la bonne idée gourmante. Bon alors les amis, je sais que vous êtes amoureux tout comme moi des bons produits. Et bien vous savez quoi, il n'y a qu'un livret à avoir. C'est les 28 idées gourmantes, ou alors tout simplement à l'issue du site internet. Bon alors je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir. Merci.